Mesdames et Messieurs les parlementaires, Madame la sous-secrétaire générale des Nations Unies, Madame Moulaire, Madame la secrétaire générale de la Fédération internationale de la Croix-Rouge, cher Jemila Mahmoud, Monsieur le directeur général de l'OIM, Nous ne nous rencontrons d'ailleurs pas uniquement dans les colloques, il ne faut pas croire, on n'est pas uniquement des partenaires de colloques, on est aussi des partenaires sur le terrain, donc je suis très heureux de vous trouver à Paris. Cher Philippe Jachon, Mesdames et Messieurs, Depuis 2011, cette conférence nationale humanitaire est un moment important de la vie du secteur humanitaire en France, comme un moment important de la vie de mon ministère. Je suis donc très heureux de saluer tous ceux qui se retrouvent aujourd'hui présents pour ce rendez-vous que je souhaite régulier, qu'il faut rendre régulier. Je remercie particulièrement Patrice Paoli d'avoir été la cheville ouvrière avec son équipe de ce partenariat. Mais vous pouvez l'applaudir, c'est pas... Applaudissements Il le mérite. Depuis presque une décennie, chacune des éditions de cette conférence a été l'occasion de débattre des transformations du secteur humanitaire, des moyens de le rendre plus efficace, plus adaptés aux besoins des populations et aussi de la meilleure manière de coordonner l'action de l'État et celle de vos organisations. Et pour celui qui cherche à dégager les traits caractéristiques de notre époque, les échanges qui ont eu lieu ici depuis 2011 dressent la chronique d'un monde en proie à une multiplicité de crises et de conflits. Et vous le savez mieux que quiconque, vous dont les organisations sont en première ligne sur le terrain, un chiffre donne la mesure de cette réalité. En l'espace de 15 ans, le montant investi pour l'aide humanitaire à travers le monde a été multiplié par 12. Les crises de notre époque sont de plus en plus complexes. Elles sont multidimensionnelles. Elles combinent des facteurs économiques, environnementaux, des enjeux politiques, des menaces sécuritaires. Et en plus, elles s'inscrivent dans la durée. Les deux tiers des crises humanitaires durent aujourd'hui plus de dix ans. Et certaines crises que vous allez évoquer aujourd'hui étaient déjà à l'agenda international lors de la première édition de la Conférence nationale humanitaire en 2011. Je pense en particulier à la Syrie et à la Libye. Géographiquement, en plus, ces crises ont lieu désormais au plus proche de l'Europe, parfois même sur le continent européen. Je serai tout à l'heure à Kiev, où je pourrais malheureusement constater l'environnement ukrainien. Et depuis la dernière conférence nationale humanitaire en 2016, vous le savez, la montée des tensions s'est encore aggravée. Et ces crises sont d'autant plus préoccupantes qu'elles ont lieu dans un contexte de mise en cause du système de règlement international des conflits, de contestation de faits, de normes que l'on avait pu croire auparavant reconnues et agréées, notamment sur les principes fondamentaux des processus de paix. Les résolutions des Nations unies ne sont pas respectées. Même récemment, on a pensé que ce sont des résolutions de principes. Les principes fondamentaux des processus de paix, les principes fondamentaux de la protection des civils et les principes fondamentaux de l'accès de l'aide humanitaire. Il y a trois grandes tendances qui déterminent aujourd'hui les mutations de l'ordre international. D'abord, les bouleversements qui affectent la démographie mondiale elle-même, en raison des évolutions de certaines régions et des conséquences du réchauffement climatique. Deuxièmement, la redistribution de la puissance à l'échelle mondiale. Elle se traduit par le retour particulièrement inquiétant de la menace de conflits inter-étatiques et, je le disais il y a un instant, la contestation régulière des normes internationales et puis, troisièmement, la dissémination de la violence au cœur des sociétés, y compris à l'échelle locale, et que la fragilité manifeste de certains États rend incapable d'endiguer. Dans ce contexte, jamais, sans doute, connu depuis des décennies, les populations civiles n'ont été aussi vulnérables, jamais leurs besoins n'ont été aussi grands et jamais le secteur humanitaire n'a été soumis à une telle demande. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, ils ont été évoqués tout à l'heure par les intervenants précédents, 130 millions de personnes à peu près à travers le monde ont besoin d'aide humanitaire immédiate. Plus de 65 millions de personnes sont aujourd'hui déracinées sur les routes de l'exil à la recherche d'un avenir meilleur, victimes par ailleurs, sur leur chemin, des organisations criminelles qui se livrent au trafic d'êtres humains, sur lesquelles, d'ailleurs, il faudra engager des dispositifs de sanctions. Je pense au drame des migrants en Afrique et aux abords de la Méditerranée. Et dans le même temps, les épidémies qui se développent au cœur des crises rendent indispensables des actions sanitaires de grande ampleur. 20 millions de personnes sont aujourd'hui menacées de famine au Yémen. Philippe Jachon l'a rappelé tout à l'heure, c'est insupportable. Le Yémen est une situation insupportable qui est souvent en dessous des radars et sur lesquelles les initiatives sont rares. Mais nous avons pris des initiatives, je le dis ici parce que c'est important. M. Paoli et le directeur des Nations unies sont allés il y a peu de temps à ma demande à Riyad pour parler les yeux dans les yeux. Peut-être en reparlerai dans la journée. 20 millions de personnes menacées de famine au Yémen, en Somalie, ou souvent du Sud, au nord-est du Nigeria, et aux crises de nature politique ou économique s'ajoutent les catastrophes naturelles dont le nombre s'est également multiplié sous le coût du réchauffement climatique qui devient aussi un facteur de déstabilisation globale. J'entendais bien tout à l'heure dans ses propos, M. Swin dire qu'il était résolument optimiste. Je vais vous faire une confidence, parfois j'ai du mal à l'être. Par contre, résolument volontariste, oui. Donc, dans ce contexte, la politique étrangère que je conduis sous l'autorité d'Emmanuel Macron cherche à chaque fois à favoriser la coopération internationale et l'action multilatérale, à chaque fois à défendre les cadres d'action et les règles de droit édictées collectivement, en nous engageant vigoureusement pour le renforcement des instruments de régulation du système international. Je constate, comme vous, que lorsque les crises durent, lorsqu'elles s'enlisent, lorsqu'elles s'enchaînent, c'est toujours par défaut de coopération internationale. Et dans un monde aussi interdépendant que le nôtre, les crises passées ont suffisamment prouvé que l'essor des États était lié et que la réponse aux défis internationaux passait toujours par davantage de coopération, par davantage d'action multilatérale. Et ça, c'est aussi le message de la France. Et c'est la seule méthode à même de conforter la stabilité là où elle existe, à même de la préserver là où elle menace de rompre, à même de la restaurer là où elle est contestée. Et l'aide humanitaire joue un rôle de pilier dans cette approche globale des crises. C'est ce qui justifie une action humanitaire d'État distincte, avec sa logique propre, mais complémentaire de celle des organisations de la société civile. Je me réjouis d'ailleurs que la stratégie dont vous allez débattre aujourd'hui est d'une certaine manière une coproduction, puisque nous avons beaucoup échangé sur la définition des éléments majeurs de cette stratégie. Dans la période récente, nous avons donc agi pour répondre à des crises humanitaires de toute nature, catastrophes naturelles avec l'ouragan Mathieuze, crises liées à la famine dans la corne de l'Afrique, crises de sécurité avec les conséquences de la reprise des villes de Mossoul et de Raqqa. Et sur ce point, nous avons engagé des montants significatifs. Il nous faut poursuivre pour sécuriser, et je pense notamment à la création d'un fonds dédié au déminage, qui me paraît essentiel, pour permettre aux réfugiés irakiens et aux réfugiés du nord-est syrien de retrouver leur foyer, sinon cette reprise de sites n'aurait servi à rien. L'humanitaire joue également un rôle fondamental dans la question des migrations, qui est aujourd'hui décisif pour la stabilité internationale. Qu'on me comprenne bien, je l'ai déjà dit, je suis souvent interpellé sur le sujet, donc je répète, il ne s'agit pas de faire de l'aide humanitaire un outil de régulation des migrations, mais de prendre en compte le caractère humanitaire de la crise migratoire qui se joue aujourd'hui sur les routes d'Afrique et sur les routes du Levant, et ce sont d'ailleurs les sujets que nous abordons régulièrement avec M. Swing. Je me réjouis d'ailleurs de la qualité du partenariat que nous avons réussi à mettre en place entre l'OIM, le HCR, pour avoir une réponse globale de la crise migratoire et pour avoir aussi le partenariat bien identifié et bien clair de l'ensemble des acteurs humanitaires. Ce que nous faisons, ce que vous faites, dans le domaine humanitaire, je crois que nous le faisons bien et nous pouvons en être fiers. L'argent dépensé est dépensé utilement. Pour autant, nous ne disposons pas de la masse critique suffisante pour peser comme nous le souhaiterions dans un contexte où l'écart entre les financements internationaux de l'aide humanitaire et l'ampleur des besoins ne cessent de s'accroître. C'est ce que j'ai constaté en arrivant à la tête de ce ministère. En dénombrant que depuis des années, les moyens que l'État consacrait à l'action humanitaire n'étaient à la hauteur ni des besoins qui explosent, ni de notre volonté politique d'intervenir dans les crises pour favoriser la stabilité internationale. Et c'est à cette insuffisance que le président de la République a voulu remédier, vous l'avez rappelé tout à l'heure, en décidant, dans le cadre d'une augmentation générale de l'aide publique au développement française, d'un effort particulier en faveur de l'humanitaire. Et au comité interministériel pour la coopération internationale et le développement du 8 février, nous avons donc décidé que la contribution française annuelle à l'action humanitaire et à la stabilisation en sortie de crise atteindrait 500 millions d'euros d'ici 2022. C'est un effort très significatif. Cela fera de nous l'un des trois premiers bailleurs européens, même si c'est vrai, l'horizon c'est 2022, mais il faut le faire progressivement et de manière extrêmement vigilante. En triplant nos moyens, cette augmentation, je crois inédite dans notre histoire récente, bénéficiera à l'ensemble des instruments mobilisés pour l'action humanitaire, ne permettra d'augmenter nos contributions aux agences humanitaires des Nations unies. Je salue tout particulièrement l'action de Mme Mouler et de l'action des Nations unies parce qu'elle demeure, elle demeureront la clé de voûte du système humanitaire international. Ces moyens nouveaux abonderont les projets que nous opérons au travers des ONG avec qui nous avons noué un partenariat essentiel. J'ai eu l'occasion de le dire déjà lorsque j'ai rencontré le groupe de concertation humanitaire en février dernier. Et puis, il faudra rajouter à cette somme notre contribution au budget de la Direction générale pour la protection civile et pour les opérations d'aide humanitaire de la Commission européenne. À ce changement d'échelle, doit aussi correspondre un cadre d'emploi renouvelé. nous avons donc mené depuis un an une large réflexion pour rénover notre politique afin d'en améliorer l'efficacité. Elle aboutit à une nouvelle stratégie humanitaire de la République française qui sera endossée à la fin de cette journée. Elle s'inscrit également dans un mouvement nécessaire de transformation du système humanitaire mondial. engagé par le Sommet humanitaire mondial. Cette volonté d'amélioration a aujourd'hui pour cadre le Grand Bargain dont on a parlé que nous avons choisi de rejoindre et que nous rejoindrons avec la meilleure efficacité possible. Cela m'a été rappelé tout à l'heure. On constate que les personnels humanitaires font un travail admirable mais le système humanitaire doit s'adapter pour faire face aux défis d'aujourd'hui. Il est entravé par cela a été dit, sa complexité, l'enchevêtrement des acteurs qui opèrent souvent en silo, la rigidité des procédures d'attribution et le Grand Bargain doit pouvoir remédier à ces difficultés. Dans l'humanitaire comme ailleurs, l'innovation est décisive. Nous devons être ouverts à toutes les nouvelles pratiques qui permettent d'améliorer la réponse humanitaire. Qu'il s'agisse des transferts monétaires, des opportunités offertes par les nouvelles technologies pour l'anticipation des crises la connaissance des besoins pour aussi la mise en oeuvre de modes de financement innovants ou de partenariats avec les nouveaux acteurs, secteur privé, pays émergents, diaspora. Cette nouvelle stratégie humanitaire à laquelle le président de la République m'a demandé de vous dire son plein soutien. Cette nouvelle stratégie, elle est structurée selon trois grands axes. l'augmentation des moyens et l'amélioration de leur emploi, l'inscription de l'action humanitaire dans le traitement durable des crises, le renforcement du respect du droit international et humanitaire dans les enceintes internationales, dans nos relations bilatérales comme sur le terrain. Je voudrais revenir sur chacune de ces lignes de force. Le premier axe, le premier objectif, c'est de renforcer l'efficacité de notre aide. Les moyens accrus dont l'État va disposer doivent aller de pair avec un effort supplémentaire de transparence et de redevabilité vis-à-vis, bien sûr, de la représentation nationale. Les parlementaires sont là. Vis-à-vis des Français qui financent ces actions, mais aussi à l'égard des populations bénéficiaires de l'aide. Les récents scandales dévoilés dans le monde humanitaire représentent une trahison de sa mission et de ses valeurs. Nous devons y répondre par une discussion de fond sur les pratiques pour empêcher que de telles actions se reproduisent. Toutefois, prenons garde, mais cela a été dit aussi dans le panel, à ce que l'exigence légitime de redevabilité ne se concrétise pas au détriment de l'efficacité de l'aide. Et depuis des années, l'alourdissement de la bureaucratie ralentit l'accès au financement, fragilise la capacité à répondre dans l'urgence et absorbe des ressources considérables au détriment de la réponse aux besoins. Et ce phénomène favorise également la concentration et la standardisation au détriment de ce que je disais tout à l'heure, de la diversité et de l'adaptation et de la subsidiarité. Or, nous savons que des structures de taille moyenne plus flexibles apportent une réelle valeur ajoutée. C'est notamment le cas de nombreuses ONG françaises. Cependant, l'action humanitaire, même si elle dispose de financements adéquats, même si elle est rendue plus efficace, ne peut circonvenir seule aux crises. Elle entraîne des symptômes, mais il faut également agir sur ses causes profondes. Sans cela, l'aide humanitaire est condamnée à cautériser sans répit des plaies qui ne cessent de se rouvrir. Regardons les faits. Les crises humanitaires mobilisent des financements pendant en moyenne huit années. C'est un chiffre anormal. Il doit nous interpeller, sauf à confondre l'action d'urgence avec ce qui relève d'un ordre différent. Et c'est le deuxième axe de cette stratégie, favoriser le traitement durable des crises. Je l'ai dit il y a un instant, si nous voulons éviter que l'urgence ne s'inscrive dans la durée, il est décisif que nous dépassions les silos qui se sont créés entre les acteurs de l'humanitaire et les acteurs du développement. Alors, je sais que ça fait l'objet de beaucoup de discussions au cours des concepts de continuité, de nexus. Bref, mais sur cette question, j'ai une approche pragmatique qui répond à un objectif d'efficacité. Je crois que ce mouvement est en cours. C'est le sens de la création au sein du centre de crise de ce ministère d'une mission pour la stabilisation, capable de prendre le relais de l'action humanitaire et d'accompagner les premières étapes des processus de sortie de crise. mais je tiens aussi à souligner les efforts entrepris ces dernières années par l'Agence française de développement pour mieux prendre en charge les vulnérabilités. Philippe Jachon me le rappelait tout à l'heure de cette nécessité. Mieux prendre en charge les vulnérabilités dans la phase post-crise, notamment grâce au fonds vulnérabilité et gestion de crise de l'Agence dont les moyens seront doublés en 2020. Mais cette révolution culturelle n'est pas achevée. Elle passe par un travail de l'AFD avec sa tutelle au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères pour être en mesure de construire dès la phase de réponse d'urgence une stratégie humanitaire développement à long terme indispensable pour réduire les facteurs de fragilité et accroître la résilience des populations. C'est seulement de cette manière que nous serons capables de relever le défi de la sortie de crise et du redressement. Donc le chantier est ouvert mais la stratégie en parle aussi que vous aurez l'occasion de le constater dans la journée. Si nous voulons que l'action humanitaire produise des effets durables nous devons également attacher une importance décisive au renforcement des acteurs locaux. J'ai conscience que cette question fait l'objet de vifs débats dans le monde humanitaire. Je suis conscient des difficultés qu'elle pose mais je suis pour ma part convaincu qu'acteurs locaux et internationaux sont et resteront dans les années à venir indispensables et complémentaires. Ce qui m'importe c'est de renforcer cette complémentarité. Nous allons donc créer avec nos partenaires un mécanisme qui favorisera ce renforcement avec un lien avec les initiatives internationales en cours et je voudrais saluer le rôle que joue le mouvement de la Croix-Rouge Mme Hamoud à cet égard. Je pense qu'il faut avoir une vision partagée entre acteurs locaux et internationaux et à rendre l'aide humanitaire selon la formule consacrée aussi locale que possible et aussi internationale que nécessaire. Le troisième axe le plus structurant sans doute c'est la défense et le renforcement du droit international humanitaire. Vous connaissez la vigilance de la France sur cette question je l'ai réaffirmée en commençant mon propos il y a quelques mois encore nous avons invité ici Peter Maurer à être le témoin majeur de la semaine des ambassadeurs c'était un signe une volonté de cette manière je voulais souligner l'attachement de la France au CICR gardien des conventions de Genève et ne laisser planer aucun doute sur le sérieux de notre engagement. Le respect du droit international humanitaire ce n'est pas une option c'est une obligation en attaquant les personnels de santé en bombardant les hôpitaux en retirant des convois humanitaires les médicaments et le matériel médical comme c'est le cas dans la Ruta la privation de soins et d'aides humanitaires est de plus en plus utilisée comme une véritable arme de guerre utilisée comme un instrument de chantage international et c'est en raison de l'obstruction pratiquée au conseil de sécurité qui s'est trouvé dans la capacité de réagir tout au long de la crise syrienne aux violations répétées du droit international humanitaire que nous avons redit notre disponibilité pour engager un encadrement du droit de veto face aux atrocités de masse et pour répondre à cet enjeu notre démarche passe par la mobilisation du plus grand nombre de partenaires autour de quatre moyens premièrement la mobilisation internationale pour le renforcement de la protection des personnels humanitaires et des populations les plus vulnérables nous l'avons vu au cours de ces dernières semaines c'est souvent au péril de leur vie que les acteurs humanitaires exercent leur métier pour porter une assistance vitale aux populations civiles c'est pourquoi je souhaite qu'à l'instar des actions que la France a promues pour mieux protéger les personnels de santé lors de sa présidence du conseil de sécurité récemment je souhaite qu'une réflexion soit engagée avec le secrétariat des Nations Unies et nos partenaires humanitaires sur les moyens de renforcer encore le niveau de protection de tous les personnels humanitaires dans les conflits c'est une demande que nos partenaires humanitaires nous relaient régulièrement et je souhaite que la France soit à l'initiative de nouvelles propositions pour augmenter le niveau de protection à la fois juridique et pratique des personnels humanitaires notre action en faveur de la protection des civils dans les conflits demeure aussi pour nous une priorité je pense notamment à la protection des enfants dans les conflits armés nous avons eu à cet égard déjà des initiatives assez significatives deuxièmement la protection des travailleurs humanitaires comme des populations civiles ne pourra être efficace sans lutte contre l'impunité les états doivent donc poursuivre les auteurs de violations du droit international humanitaire et la France coopère et coopérera avec l'ensemble des instruments internationaux créés en ce sens qu'il s'agisse de la cour pénale internationale ou des mécanismes ad hoc et lorsque ces instruments sont empêchés d'agir nous sommes à l'initiative nous avons ici même dans cette même salle lancé le 23 janvier dernier le partenariat international contre l'impunité dans l'emploi d'utilisation d'armes chimiques ainsi les responsables de ces crimes doivent savoir qu'ils seront poursuivis et qu'ils auront donc des comptes à rendre et je ne parle pas que du chimique troisièmement l'efficacité du droit international humanitaire passe par l'exemplarité de nos forces armées sur les théâtres de crise et par notre capacité à former nos partenaires les forces régionales comme les opérations de maintien de la paix la France dans les opérations militaires qu'elle conduit s'attache à la protection des humanitaires et des personnels de santé dès la planification dès la planification et nous sommes également engagés dans la formation des troupes avec lesquelles nous agissons c'est le cas entre autres des acteurs de l'opération Barkhane au Sahel avec les forces qui nous sont partenaires enfin le quatrième moyen c'est le dialogue politique celui que nous menons au niveau multilatéral j'y ai beaucoup insisté en commençant mais aussi que nous menons en bilatéral avec les pays partis à un conflit comme avec les acteurs émergents sur la scène humanitaire c'est ce que nous faisons s'agissant de la crise syrienne en parlant clair net vigoureux avec les acteurs concernés même si c'est pas toujours public même s'il n'est peut-être pas souhaitable qu'il soit toujours public en tout cas la franchise du discours doit être intégrale c'est ce que nous faisons aussi en assumant le rôle de médiateur entre l'Ukraine et la Russie c'est ce que nous faisons aussi en assurant le rôle de médiateur dans d'autres crises et les remises en cause du droit international humanitaire sont l'un des aspects les plus préoccupants de la contestation des droits de l'homme à laquelle nous assistons aujourd'hui dans les conflits bien sûr mais également sous le coup de la montée des autoritarismes ce sont des questions que je n'aborde pas automatiquement celles-là de manière publique mais que j'aborde régulièrement et quasiment systématiquement dans les entretiens que j'ai avec mes interlocuteurs parfois la dénonciation publique est indispensable souhaitable parfois le discours privé peut être aussi une condition du succès j'ai pu le vérifier pour la résolution de certains cas difficiles au cours des derniers mois il faut faire les deux avec discernement voilà mesdames et messieurs avec sa nouvelle stratégie la France veut se situer à l'avant-garde du mouvement de transformation qui anime aujourd'hui le monde humanitaire en fixant un cap clair assorti de moyens dont il faudra vérifier en permanence mais je vous fais confiance là-dessus monsieur Jachan l'arrivée et la régularité il s'agit d'une nouvelle étape de notre engagement et cette journée de dialogue sera je crois l'occasion pour nous tous d'approfondir l'ensemble de ces questions je tiens à vous le dire le ministère de l'Europe et des affaires étrangères et fiers de relever avec les ONG françaises et avec les organisations internationales avec ses partenaires bilatéraux ce défi aussi ambitieux que nécessaire fidèle à ces principes soucieuse d'être à l'initiative pour garantir la stabilité internationale la France continuera de répondre présent à vos côtés pour protéger la vie et la dignité humaine et conforter le droit international je vous remercie c'est – Sous-titrage FR 2021